Bonsoir et bienvenue à cette première quotidienne de Love Story 5. Hier, vous avez rencontré nos 14 nouveaux lofteurs et vous avez appris qu'ils devaient déjà prendre une décision très difficile. Ce soir, vous en serez un petit peu plus sur les dénouements de cette fameuse mission kamikaze et vous verrez que certaines de nos lofteuses ont déjà jeté leur carte dans le jeu de la séduction. Mais pour tout de suite, remémorons-nous les premiers pas de nos lofteurs dans leur nouvelle maison. On est enfermés à partir de là. On est enfermés. Ça, c'est notre vie normale. C'est notre vie normale. La gang de filles, je trouve que ça... Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de bitch, il n'y a pas de... Si elle est là, elle se cache bien. Il me dirait qu'il m'aide dehors aujourd'hui jusqu'à pas très heureux. Oh oui, les petits gars ! Je ne sais plus se choisir. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu ? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul ? Love story, nous deux entendons-t-elle. Love story, n'importe où ça nous met. Puisqu'en toi, nos labours n'est encore qu'à l'état de fête. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'envène. Tonight, oh baby, get down, love story. Oh my God, elles sont là, là ! C'est vraiment une belle gang, les Lofteurs. Autant que les Lofteuses sont très beaux. Wow ! Trop wow ! C'est une gang parfaite. Ça va être dur de prendre des décisions. Wow ! On est Lofteuses. Les mots me manquent pour... Charmante, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit. Ça a vraiment du monde facile à aborder, qui sont drôles. On est une belle gang cette année, je pense. Une belle chimie. Je ne sais pas si c'est à cause de notre première journée, puis on essaie tous d'être chumain avec tout le monde. Sûrement que les caractères vont sortir les prochaines journées. Présentement, tout est cool de même, puis c'est bien fun. Je trouve qu'il n'y en a pas une ou un que je vois qui n'a pas rapport. Lofteuses, vraiment intéressantes. Elles ont toutes quelque chose, elles ont toutes un charme, mais on a toujours une première impression. Alors, je vais attendre de voir la deuxième, la troisième, la quatrième. Oh, c'est Loftary ! Je pense que c'est la plus belle gang de Loftary, de toute tonnerie. C'est vraiment malade. On a mis trois Loftary en l'autre. Bienvenue dans mon nouveau Loft. Ce Loft a été érigé pour vous. Ce sera votre demeure pour les dix prochaines semaines. Avant que je ne vous fasse la faveur de vous laisser entrer dans mon Loft, vous devriez d'abord me faire une faveur. J'ai besoin, ce soir, d'un Lofter pour aller chercher, dans un lieu gardé secret, ce pour quoi vous êtes tous ici. Attention, je vous avertis, il s'agit d'une mission kamikaze. C'est-à-dire que l'issue de cette mission est incertaine. Celui ou celle qui sera choisie pourrait ne jamais revenir dans le Loft. Cela dépendra de vous et de ce Lofter. Alors, lequel d'entre vous est prêt à se sacrifier pour les autres ? Lofter, à tour de rôle, vous devrez convaincre les autres Lofter de ne pas voter pour vous. Si vous voulez me choisir, ne gênez-vous pas. Je pense que je ne suis pas prête pour une première épreuve à me risquer. Je vois que d'autres ont plus de guts que moi. Ce serait vraiment plate de risquer, mais en même temps, je suis moumoune. Moi aussi, je me sens kamikaze, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, vous avez le choix entre deux. Vous en voyez qui vous voulez, moi, je m'en fous. Le Loft a besoin de quelqu'un de réfléchi comme moi et un gars pour faire lever le party, donc je veux rester dans le Loft. Jason, es-tu prêt à risquer ta place dans le Loft? Je la risque parce qu'on vient juste d'arriver, je n'ai rien à perdre. Pourquoi pas ? Je ne voudrais pas risquer ma chance de partir vers Lofter cette année. Bien, moi, je ne me sens pas du tout kamikaze. Le verre forêt camouflage ne me va pas bien. Bien, moi, je n'ai pas trop envie de me sacrifier parce que, je ne sais pas, j'ai quelque chose à vivre derrière cette porte-là et je ne veux pas passer à côté du tout, du tout. Je ne risque pas ma chance d'être kamikaze ce soir simplement parce qu'on vient juste d'arriver ici dans le Loft. Moi, j'ai très envie de rentrer dans le Loft. J'ai très envie de boire du champagne s'il y en a. Par contre, ceci dit, je suis un gambler dans l'âme, donc ne sentez-vous pas gêné de voter pour moi pour faire le kamikaze parce que je suis prêt. Comme tout pari qui est risqué, des fois, ça peut rapporter gros, donc c'était un risque que j'étais prêt à prendre. Ça ne me dérange pas vraiment pas d'y aller. Je viens ici vivre une aventure. Je peux le vivre tout de suite, rentrer là-bas ou vivre l'extérieur puis perdre ma place. Ça ne me dérange pas pas en tout. Fait que, bien, en tant que seule fille, je pense que je vais t'aider. Je suis game d'y aller. Et de toute façon, vous n'êtes pas obligés de voter pour moi, mais c'est une suggestion. C'est comme un choix, un choix de réponse. Si la mission kamikaze va directement au toilette, je suis prête à y aller, sinon on les mène à moi. Je ne suis pas prête de prendre une chance en ce moment. Je veux vraiment continuer l'aventure du loft, mais bonne chance à la personne qui va y aller. Nous allons maintenant passer au vote. Les lofteurs ne semblent pas effrayés. Après la pause, ils devront toutefois voter pour désigner le kamikaze. Pour la mission kamikaze, je vote pour... Nous allons maintenant passer au vote. Pour la mission kamikaze, je vote pour... J'ai jamais dit qu'ils voulaient y aller, Claude-Alexandre. Je vote pour la mission kamikaze, Rémy. Pour la mission kamikaze, je vote pour Charles-Éric. Charles-Éric, Claude-Alexandre. Pour Jason. Pour la mission kamikaze, je vote pour Claude-Alexandre. Charles-Éric. Pour la mission kamikaze, je vais déclarer forfait. Personne n'a voté pour moi, donc je vais voter pour Claude-Alexandre. Lofteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui sera choisi pourrait ne jamais revenir dans le loft. Claude-Alexandre, tu as été choisi comme kamikaze. Tu devras sortir du loft ce soir pour tenter de retrouver ce pour quoi tous les autres lofteurs sont ici. Si tu joues bien ton jeu, tu pourrais revenir dans le loft. Sinon, il semble bien que tu n'entendras plus jamais ma voix. Je crois que cette mission kamikaze va octroyer à Claude-Alexandre du pouvoir que j'aurais aimé avoir. Il va revenir, Claude-Alexandre, oui. Il va être capable de réussir. Je ne pense pas que ça va être quelque chose de trop difficile. Je ne fais pas mes adieux. Moi, je te dis que je te vois plus tard. Ciao ! Ciao ! Oh, mon Dieu ! Oh, mon Dieu ! Sérieusement, c'est magnifique. Je capote, la décoration, ça me ressemble, c'est wow! C'est malade, les coussins en zébré, puis toutes les couleurs, c'est vraiment fou. C'est le fun, je me sens comme si on aurait eu un gros chalet après notre balle de finissants. C'est super, je capote. Pourquoi il y a 12 chaises et non 14, et 6 lits dans chaque chambre, je le sais pas. Donc, je me pose déjà 20 des questions. Oh my God, il manque un lit! On a vu qu'il manquait un lit, puis moi je suis là pour prendre ma place, je suis là pour rester jusqu'à la fin. Pardon? Vous verrez pas en bobette à soi, par exemple, ça fait trop froid. Non, j'aime pas ma photo. Ah wow! Ils sont tous vraiment gentils, puis je pense qu'on va bien s'entendre. Puis il y en a qui sont quittes. La meilleure groupe que j'ai vue. C'est pas pour téter, là, mais c'est vraiment malade. Autant les filles que les gars. C'est vraiment, on va vraiment avoir du fun, c'est vraiment bon. Ah! Oh! Santé! Tout le monde! Félicitations tout le monde! À notre aventure! Comment ça va? Ah, la belle gang est une somme, là! Yes! 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 Oh! Oh! Pour l'instant, on s'aime toutes, ça, c'est normal. Ah! On s'aime toutes, on vient d'arriver. Mais éventuellement, à force de passer tout ensemble, c'est clair qu'il y a des comportements ou des gens qui vont être un petit peu plus différents de questions de l'air maintenant. Puis c'est ça qui va être le fun à voir aussi, là, que là, c'est tout beau. Puis finalement, peut-être que ça va être d'autres choses dans le groupe de joueurs. Ça me fait plaisir que je vais vous aider, là, c'est qu'il y a un peu très rapide, là. Là, c'est le monde! Yé! 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 Je te dirais que mon coup de cœur est définitivement plus Mi-ka-héla. C'est Mi-ha-hé-la. 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 Mi-ha-hé-la, exactement. J'ai trois coups de cœur dans une offteuse. Mi-ha-héla, Myriam et Cynthia Frézé. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec notre cher ami Claude, qui a été très courageux. Notre chum, Claude-Alexandre, c'est sûr qu'il est pas parti. Belle surprise pour nos lofteurs qui ont découvert leur nouveau loft. À venir, vous apprendrez qu'un chemicalse fait toujours une victime. Claude-Alexandre, es-tu prêt à relever le défi ? Oui. Crois-tu pouvoir remettre les pieds dans le loft ? Certainement. Ce soir, tu quitteras pour vivre toute une aventure. Mais tu ne seras pas seul. Tu sais qu'un kamikaze fait des victimes. Si les autres t'ont choisi, tu pourras en choisir un autre. Quelqu'un du sexe opposé qui deviendra ta partenaire. C'est peut-être elle qui ne reviendra pas dans le loft. Ton choix est donc fait. Oui. Kevin, parle-moi d'Isabelle. D'Isabelle ? Oui. Oui. Tu as eu une longue discussion avec elle aujourd'hui. De la même vision que moi. Artist. Oui. On essaie d'aller voir partout. C'est ça. On veut... Je ne veux pas faire la même chose que l'outil. J'ai fait plein d'affaires, puis sérieux, j'ai envie de faire plein d'autres choses. Isabelle est très fronceuse. C'est une fille qui a beaucoup d'expérience. Elle a vécu des situations de sa famille. J'ai su... Mais mon père m'a mis dehors quand j'avais 17 ans. Il m'a dit, tu ne fais plus partie de ma famille, tu ne fais plus partie de ma maison, je ne vais plus jamais t'en voir. Moi, mon père me disait, fais pas ça. Pourquoi je ne ferais pas ça ? T'es qui, vous me dire, de ne pas le faire ? Tu l'as déjà faite ? Non, mais je ne veux pas que tu le fasses. Peut-être que là, tu disais que tu voulais faire du cinéma, des choses en même. C'est ça. Mais non, fais pas ça, fais pas du cinéma. Tu n'arriveras jamais à rien de bon dans la vie. Il n'y a pas de débouchant, le cinéma. Il n'y a rien. Tu ne vivras pas de ça. Va-t'en donc, médecin. Va-t'en avocat. Ce n'est pas moi. Je suis une dessinatrice. Donne-moi une tablette à dessin, un crayon, je fais ça à une œuvre d'art. Elle fait ce qu'elle aime. Donc, on voit que c'est quelqu'un de... qui sait où est-ce qu'elle va dans sa vie, puis c'est ça, tant mieux. Tu vas être avocat, tu vas être médecin, tu vas être dentiste, tu vas être ici, tu vas être... Puis j'y ai toujours tenu tête. La conversation que j'ai eue avec Kevin, c'est vraiment le moment de ma soirée. Elle m'a beaucoup plus parlé que moi, j'y ai parlé. Donc, là, j'ai pu un peu tirer l'écran de ligne de ce qu'est-ce qu'elle a vécu. Je suis une tête de cochon, puis quand je veux quelque chose, je ne le veux pas rien qu'à peu près. Je l'ai. Je l'ai pris, puis je m'arrange pour l'avoir. Elle te plaît? Bien, c'est sûr. Toutes les faits me plaisent. C'est pour le moment. Comme dans un plat de bonbons. Oui. Je me baigne dans un plat de jelly beans. Lofteur au salon? Oui! J'ai une surprise pour vous. Lofteur, j'espère que vous appréciez le confort de mon loft. Ce soir, vous avez désigné un lofteur kamikaze. Comme vous le savez, un kamikaze fait des victimes. Je cède maintenant la parole à Claude-Alexandre. Dans quelques instants, Claude-Alexandre aura un message pour vous. Il se peut que ça ne fasse pas que des heureux. Salut tout le monde. Vu que je suis un kamikaze, il a fallu que je choisisse quelqu'un pour me suivre dans mon terrible périple. Après la pause, Isabelle continue à travailler d'arrache-fier à séduire nos lofteurs. Vu que je suis un kamikaze, il a fallu que je choisisse quelqu'un pour me suivre dans mon terrible périple. J'ai choisi Geneviève parce que c'est la seule qui a décidé de faire la kamikaze aussi quand on a fait le vote tantôt. En tant que seule fille, je pense que je vais t'aider. Je suis game d'y aller. Bienvenue Geneviève. C'est sûr que c'est bon pour toi, OK? Non, c'est sûr. Bien, non. Ah, oui! C'est correct, je ne suis pas énervée. Je ne pleure pas, c'est beau. Il semble que tu prends tout cela bien à la légère, Geneviève. Je me dis qu'il y a quelque chose qui va arriver sûrement de positif ou peut-être négatif, mais je suis quand même confiante. J'ai l'air de prendre ça à la légère pour vrai, mais je ne sais pas, toutes les émotions sont toutes fuckées. Geneviève, tu prends ta valise et tu sors du loft. J'espère que tu pourras y remettre les pieds. Je pense que tout ce qui arrive dans ce loft-là, quelque part, même si ça a l'air super mal au début, ça finit toujours paraître un positif. Puis, bien, c'est juste ça que je souhaite. C'est bien mal me connaître. Bonne chance, je ne deviens vers l'extérieur du loft. C'est quoi? Tu le sauras bien assez vite. OK! La story est super super simple parce que tu es toi. C'est bien clair. Ah, vous êtes lancés. Mais si je reviens, ça, c'est mon avis. T'as lancé, c'est moi le gars-là. Attends un peu. J'ai dû regarder une personne que je voulais garder dans l'oeuf s'en aller. Écoute, ça me fait de la peine un petit peu parce que, personnellement, Jen, ça aurait été mon coup de coeur. Puis, ça me fait chier qu'elle s'en aille comme ça. Sachant que Geneviève soit partie et que peut-être elle ne reviendra pas, c'est sûr que ça me fait quelque chose. Geneviève, c'est une fille extraordinaire. Puis, je l'adore. J'adore sa personnalité. Puis, c'est sûr que j'aimerais la voir revenir. OK, bye! Je vais en rire sur la mission pour vous! Alors, de savoir qu'on va perdre un partner ou une partner comme ça assez vite, c'est sûr que c'est plate parce qu'on aurait peut-être aimé mieux plus les connaître un petit peu plus. Alors, pourquoi tu m'as choisi, là? Bien, parce que tu étais la seule qui avait dit oui. Bien, ou je ne suis pas la seule qui a dit oui. Parce que tu devrais devenir une fille plus qu'un gout. C'est juste ça, la femme. Je n'avais pas le choix de choisir une fille. C'est pas vrai? Oui. OK. Je ne mange pas kamikaze, je n'étais pas game. Je vais juste être hot devant les autres tantôt. C'est tout ce que je voulais être. Eh bien, voilà, lofteurs, lofteuses, vous venez de passer à travers la première épreuve du loft. Vous avez nommé un kamikaze qui lui a nommé une autre kamikaze. L'un d'entre eux ne pourra pas revenir dans le loft. C'est un kamikaze. Évidemment, vous vous êtes tous lancés dans cette aventure avec beaucoup de légèreté. Geneviève et Claude Alexandre pourraient ne jamais revenir dans le loft. J'espère que cela vous donne un avant-goût savoureux de ce qui vous attend. Pour l'instant, lofteurs, je vous souhaite de passer à un bon loft-story. Je vous invite maintenant à monter au confessionnal. « J'ai une petite surprise pour vous ». On est extrêmement fiers de faire partie de Loft Story 5. Vraiment, là. Les fiers, parce que c'est la plus belle édition. Oui! 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 Je suis tellement chanceuse d'être avec des beaux gars comme vous en savent pas d'aller. C'est tout pour aujourd'hui. Reste à voir où va mener la mission de nos deux kamikazes. Une chose est sûre, demain, vous aurez des nouvelles de nos deux lofteurs en cavale. On se laisse sur des images de Charles-Éric, déjà séduit par les charmes d'Isabelle. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre les faits et gestes de nos lofteurs 24 heures sur 24 sur le www.tqs.ca. Merci beaucoup. À demain. Voilà! Je me suis jurée de ne pas changer pour le loft. Jamais, mon amour. J'ai l'impression que ça va marcher. Je suis moi-même. Je suis quelqu'un qui... J'aime ça toucher. Moi aussi, j'ai besoin. J'aime ça coller. Moi aussi, j'en ai besoin. Je ne veux pas que le monde se fasse des idées, parce que je vais être autant collé sur le gars de 18 que sur le gars de 27. Je suis quelqu'un qui a besoin d'affection. Je suis quelqu'un qui a besoin de se coller, qui a besoin d'aller chercher de l'affection autant masculine que féminine, de la chaleur humaine, de la peau. J'ai besoin de toucher. Donc, tous ceux qui sont open à ça, je vais les prendre. Je suis fermée à absolument rien. Je ne veux pas que tu te fasses des idées non plus. Je ne veux pas te briser le coeur ou je ne sais pas si c'est quoi qui va se passer. Je suis une fille extrêmement collée. J'ai besoin de la... Je sais que Louise Deschatelas va dire... Isabelle est quelqu'un en manque d'affection. Elle est une dépendante affective. Mon coeur n'est même pas proche d'ici. OK. Mon coeur est genre à 15 000 kilomètres. Je ne sais. Ça marche. Moi, je suis un charmeur. En ce moment, j'évalue les pistes possibles. Et puis, je m'entends bien avec Isabelle. Je suis comme ça et je ne veux pas faire d'idée à personne. Je ne veux pas briser le coeur non plus. Écoute, ça a cliqué avec Charlie. Tant mieux. Moi, je suis là pour m'amuser. Et puis, c'est ce qu'il y en est. Lofteurs, merci à vous pour votre courage et votre dévouement. Êtes-vous prêt pour la mission Kamikaze ? N'oubliez pas, vous devrez revenir avec ce pourquoi tous les Lofteurs sont ici. Regardez une dernière fois autour de vous, puisqu'il s'agit peut-être de la dernière fois que vous verrez cet endroit. Enfilez les bandeaux sur vos yeux. Faites le vide. Et laissez-vous guider par mes instructions.